La genèse de ce livre est très ancienne. D'abord parce que depuis que j'étais gamin, j'étais fasciné par la Patrouille de France, comme beaucoup, même peut-être d'entre vous, je ne sais pas. On la voit une fois, on s'en souvient toute sa vie. Je n'ai jamais moi-même vu le livre que j'aurais souhaité sur la Patrouille de France, le livre qui répondait à toutes les questions que je pouvais me poser, parce que j'étais très très néophyte là-dessus. Et je me suis dit finalement, et si je le faisais moi-même ? Et si je l'écrivais ce livre ? Et si je le concevais de toutes pièces ? Avec de la vidéo, avec un DVD, avec des belles photos, avec les archives de la Patrouille de France. Donc j'ai frappé à la porte du Cirpa Air, je suis allé voir le commandant Solano pour lui soumettre mon projet. Et ça a été le début d'une sublime aventure, avec énormément de sensations qui doivent se refléter dans les photos du livre et dans le DVD. Un truc que je ne pouvais même pas soupçonner, mais une immense aventure. Toute la difficulté résidait en le fait de se faire admettre par la Patrouille de France, être partie intégrante pour parfaitement faire comprendre ce qu'était la Patrouille. De faire comprendre qu'il n'y avait pas que les pilotes, mais des mécaniciens, que c'était une Patrouille, une Patrouille, c'est huit personnes avec leurs identités différentes, mais surtout une cohésion totale. Et Vincent a réussi à comprendre le fonctionnement, se faire admettre, ce qui n'a pas été facile au début, mais... C'est d'autant plus vrai que ce qui était très important pour moi, ce n'était pas d'essayer de me faire plaisir et de faire un livre de plus sur la Patrouille de France, c'était d'essayer de faire très immodestement le livre sur la Patrouille de France, celui qui permet d'emmener tous les lecteurs et ceux qui regarderont le DVD, parce que les images c'est important, c'est quand même très visuel, de les emmener au cœur de la Patrouille de France. Donc ça voulait dire être accepté, avoir l'autorisation, d'aller vivre avec eux pendant... Ça a duré cinq, six mois, j'y suis allé presque toutes les semaines, pendant six mois, pour voir leur entraînement, leur évolution, leur travail, comprendre leur psychologie, aller au cœur d'eux et essayer de faire retransmettre ça. Le principe de ce livre, La Patrouille de France, donc aux éditions EPA, c'est de suivre toute une saison avec les pilotes et l'ensemble de l'équipe, du tout début de l'entraînement jusqu'à la fin de la saison d'été, avec les fameux meetings que nous voyons en France tout au long des mois de juillet et août. Donc on suit de près, en photo et en vidéo, toutes les étapes de la formation et des nouveaux pilotes, et de ceux qui font leur deuxième, leur troisième ou leur quatrième année au sein de La Patrouille de France, comme une petite souris pourrait observer les choses sans se faire voir, des choses que d'habitude on ne voit pas. C'est ça le vrai but du livre, c'est d'être là et pour la première fois d'avoir accès à des zones qui jusqu'à présent étaient plus discrètes et qu'on a pu voir et voir à quel point le travail est sérieux et serré. Et pour Noir Medler, ce qu'on souhaitait dans ce livre, c'est d'avoir un livre de prestige, qui soit le livre représentant La Patrouille de France, et sortant à l'occasion de l'année du 55e anniversaire, on veut que ce livre reste, pour tous ceux qui connaissent ou pour tous ceux qui sont amoureux de La Patrouille de France, le livre de référence. Merci. 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 Merci.